Ansemane Bangoura, journaliste de La Voix de la Révolution. La radio c'est un médium qui, comme tous les médias, a pour fonction de mettre en relation un émetteur, un messager et un public récepteur. Un récepteur c'est le public, les auditeurs. La radio est un outil, un très bel outil, un très bon outil de communication. La radio est un instrument, un bel instrument de rassemblement des hommes, des communautés, des nations, de l'humanité. Et à ce titre, je dis que Dieu n'a pas oublié de créer la radio. Et Dieu a très bien fait de créer la radio parce que la radio est irremplaçable. Il est à double tranchant. Il peut être bon, très très bon, honorable, tout comme il peut être mauvais, très très mauvais, déshonorant, pour ne pas dire déshumanisant. J'emploie bien des termes, outil de noblesse. C'est un outil de la parole pour informer. C'est l'outil par excellence d'enoblissement du de l'homme devenu journaliste informateur. Quand il a créé Adam, Dieu lui a fait injonction d'informer Adam, informe-les. Il a réuni les anges, il leur a demandé de dire ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Les anges en étaient incapables. Mais Dieu qui avait déjà mis Adam au courant, l'a produit en public, Adam informe-les. Vous voyez que la parole primaire, la parole primitive, la parole première est une parole d'ennoblissement. La grandeur de l'homme, la beauté de l'humanité, la noblesse de l'humanité a été produite par la parole. Informe-les. Et il n'y a pas outil plus apte, plus adapté que la radio pour informer. L'auditoire, le public de la radio est exceptionnellement vaste parce que la radio est un instrument léger à manipuler. N'importe qui, je dis bien n'importe qui, peut se faire sa propre radio et émettre dans son environnement. Vous entendez souvent que des villageois, dans tel village, a créé sa radio, a créé une radio. C'est facile et c'est commode. N'est-ce pas ? Vous êtes en voiture, vous écoutez la radio de la manière la plus confortable d'écoute. Et donc, tout ce que l'on peut apprendre et savoir de nos jours, il le fait à travers la presse, à travers les médias. Et à la tête de tous ces médias, la radio, hier la radio, aujourd'hui la radio, demain la radio. Entre-temps, on aura créé la télévision, on aura créé les sites d'Internet. Mais tout cela évolue. Mais la radio, elle reste telle qu'elle. Elle n'évolue pas, mais elle n'est pas non plus dépassée. Elle est indépassable. La télévision telle qu'elle est aujourd'hui est dépassable. Les sites Internet, tels qu'ils sont aujourd'hui, ils évoluent à la vitesse, je dirais, de la lumière. N'est-ce pas ? Transformée, transformée, transformée. Mais la radio, elle reste telle qu'elle. La radio est malléable, adaptable. Radio publique, radio privée, ça c'est des commodités pour dire, « Bon, voilà, cette radio-là, sinon une radio, une radio, c'est une radio. » Vous voyez des radios publiques qui fonctionnent sur le mode des radios privées. D'est-ce pas ? Si vous allez dans certains pays, il n'y a pas de distinction entre un professionnel travaillant dans la radio publique et un autre travaillant pour une radio privée. Il n'y a pas aucune différence. C'est juste pour des commodités de compréhension, d'acceptation, de classification, de typologie. C'est tout. Bon, ceci dit, qu'est-ce que je constate aujourd'hui ? Je constate aujourd'hui une éruption fracassante de la radio dans l'espace public. Une éruption si retentissante qu'elle donne, je ne dis pas un produit, je ne dirais pas de la frayeur, mais une attention soutenue de l'ensemble des partenaires sociaux, des médias, à savoir l'administration, le gouvernement, l'espoir, le grand public et les professionnels. Aujourd'hui, la radio, chez nous par exemple, suscite beaucoup d'attention, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de frayeur, surtout dans l'espace de régulation de la société, dans l'espace d'administration, de direction de l'État. Le fonctionnement de la voie de la Révolution était tel que la voie de la Révolution s'imposait, non pas seulement en Guinée, mais en Afrique, et dans le monde entier. La voie de la Révolution retentissait, dans le monde entier, la voie de la Révolution était écoutée et respectée dans le monde entier. Parce que les hommes qui étaient à la voie de la Révolution, c'est des hommes exceptionnels de qualité, dont on reproduit difficilement des modèles. Il y a des hommes qui ont travaillé à la voie de la Révolution, qui aujourd'hui encore n'ont pas de modèle. Je vous prends quelqu'un comme Mamadou Barry dit petit Barry, aujourd'hui encore vous chercherez et vous trouverez difficilement, pour ne pas dire vainement, une duplication de Mamadou Barry. N'est-ce pas ? La qualité des hommes de la voie de la Révolution. Par la suite, Mamadou Barry a fait ce qu'il a fait, il a été jugé comme tel. Mais comme travailleur de la voie de la Révolution, comme producteur d'émissions de la voie de la Révolution, comme éditorialiste de la voie de la Révolution, vous chercherez et vous trouverez difficilement, pour ne pas dire vainement, un homme comme lui. Vous chercherez difficilement, vous trouverez difficilement des modèles comme Ibrahima Khalil Yare. N'est-ce pas ? Bon, ceci dit, quand j'arrive dans vos locaux, je vous regarde faire et je suis fasciné. Parce que ce que vous avez, les appareils que vous avez, vos façons de manipuler ces appareils, je suis complètement anachronique par rapport à vous, par rapport à la technologie. Je n'essaye même pas de faire comme vous, parce que je crois que je ne saurais pas faire comme vous, ou tout au moins, je ne saurais pas si bien faire que vous. À la voie de la Révolution, donc, par rapport à vous, aujourd'hui, les moyens étaient limités. Ils étaient, bon, par rapport à vous, ces moyens-là étaient anachroniques. Et ces moyens-là, non, moi, je me revois avec, je me revois en reportage. Je me mets, je me compare à vous, par exemple, en reportage, moi, de la voie de la Révolution, et vous, de guiner matin, je ne peux pas me comparer à vous. N'est-ce pas ? Parce que vous travaillerez plus légèrement, vous travaillerez mieux, vous serez plus à l'aise que moi. Moi, je transporte un agra de 12, 15 kilos, vous vous tenez, je ne sais pas, moi, dans une main, dans une seule main, tout votre arsenal de travail. Moi, en tant que travailleur éditorialiste de la voie de la Révolution, j'étais plus libre que vous. J'étais plus libre que vous. Je pratiquais mon métier de manière professionnelle. Et je dis, et personne ne peut me contredire. Je n'étais pas censuré. Je vous ai cité tout à l'heure quelques éditorialistes de la voie de la Révolution. Bam Amadou Gobi, n'est-ce pas ? Oumar Yabate, Mamadou Bari dit Petit Bari. On entrait en studio. Parfois, ça, c'était un appannage de Petit Bari, par exemple. Mamadou Bari dit Petit Bari, qui commençait son éditorial très tard, par exemple. Moi, j'étais rédacteur en chef. Lui, il était directeur national, directeur de la chaîne internationale. Je dépendais directement de lui. Le journal parlait dépendait. Bon, on s'asseyait là, on bavardait. Je lui disais, écoute, Bari, tu me dis que tu as un éditorial, tu ne l'as pas commencé. Il dit, mais non, mais ça va. Je lui disais, je ne retarderais pas d'une seconde mon journal. Comme ça se fait maintenant, on a parfois, maintenant, on attend 5 minutes, 10 minutes. Non, nous, on ne faisait pas ça. Il dit, mais non, mais qui te dit que tu vas retarder ton journal ? Il pouvait advenir que Mamadou Bari entra au studio, se mit au micro, alors qu'il n'avait pas encore terminé d'écrire son éditorial. Et il continuait, il terminait son éditorial au micro. Comment voulez-vous, en direct, comment voulez-vous qu'il soit censuré ? J'entends dire qu'on était censuré. J'entends dire que c'est le bureau politique national. J'entends dire que c'est Amher Coutoury et qu'Amher Coutoury écoutait et réagissait instinctivement. Non, ce n'est pas vrai. Amher Coutoury, ce n'est pas Amher Coutoury. Les grands auditeurs exceptionnels, il y en a trois, c'est parce que je communiquais régulièrement avec eux, Seyfoulaï Gallo aimait beaucoup écouter la radio. Il ne manquait aucune édition du journal parlé. N'est-ce pas ? Léon Maca aimait beaucoup la radio. Il ne manquait aucune édition du journal parlé. Et Jacques Desmarcheliers, c'était un Français, il aimait beaucoup la radio. Il ne manquait aucune édition du journal parlé. Et après, le journal, ils appelaient. Ils appelaient, on discutait. Mais ce n'était pas pour nous censurer. C'était pour discuter des points de vue. Et c'était pour discuter parfois de l'élocution, des choses comme ça. Donc, on était moins astreints à quelque rigueur que nos confrères de l'ORTF, de l'Office de Radiodiffusion Télévision Française. Je cite toujours ces deux cas. Le comportement du journaliste de la Voix de la Révolution, je viens de vous dire, par exemple, qu'il pouvait advenir que nous fûmes au micro alors que la rédaction n'était pas encore terminée. Donc, la rédaction se faisait en direct. Il y a des rédactions qui se faisaient en direct. Comment voulez-vous qu'on censure quelqu'un qui parle instantanément à la radio ? Alors qu'au même moment, le journal, le 20 heures de l'ORTF, était rédigé, je ne dis même pas censuré, corrigé, mais était rédigé dans le bureau d'Alain Perfit, ministre de l'Information du général de Gaulle. Vous comprenez ? N'est-ce pas ? Au même moment, le journal Le Monde, qui est une véritable institution en France et dans Le Monde, le journal Le Monde, Hubert Boeuf-Méry, tenait à corriger le journal Le Monde avant sa parution. N'est-ce pas ? Hubert Boeuf-Méry, le fondateur du journal Le Monde, corrigeait, censurait Le Monde avant. Nous, on n'était pas censuré. Un jour, le président Messe Couturé nous a convoqués, a convoqué une réunion du Bureau politique national avec les responsables de la Voix de la Révolution, dont notamment nous deux qui menions cette campagne de préparation du 8e congrès. Il nous a expliqué que le 6e congrès du parti a capoté parce que, justement, il y a eu une tendance extrême. Alors, il nous demandait d'attiedir l'émission du magazine parce que le magazine allait très loin. Je me souviens encore des papiers qu'un certain Cadio Fofana, jusqu'à présent, je me souviens de lui, je ne le connais pas, mais son nom ne me quitte pas. Cadio Fofana, qui avait érigé une tribune sur nos antennes, intitulée « Peuple attend, la tempête soufflera ». Et cette tempête était destinée à faire table rase de bon nombre de responsables du bureau politique et du gouvernement, les branches pourries. Donc, à ce moment-là, il nous a fallu réfléchir. Est-ce que ce que nous faisions allait dans le sens de la pérennisation et de la consolidation de la révolution dans l'intérêt du peuple de Guinée ou bien était de nature à compromettre les intérêts supérieurs de la Guinée ? Finalement, nous avons accédé à la demande du président Amér Sécoutouré de mettre, comme on dit, de l'eau dans notre liqueur. C'est comme maintenant, quand vous vous émettez, il y aura toujours dans le feedback des réactions tendant à, sinon à vous museler, mais à vous amener à compromis. Il ne faut pas dire à compromission. La radio était un organe dépendant politiquement du bureau politique national, de la permanence nationale du parti et du parti en général, mais avec un espace de liberté assuré et assumé. Souvent, parfois, souvent non, mais parfois, il arrivait à la voix de la révolution, aux journalistes, aux chroniqueurs, aux éditoriaux de la voix de la révolution, d'être en porte-à-faux avec le bureau politique national ou des membres du bureau politique national ou une tendance du bureau politique national. On se retrouvait et on discutait. On discutait, je me souviens, des réunions que nous avons eues, par exemple, à la case de Bellevue, où ça s'est terminé en queue de poisson parce qu'un ministre très habile, un membre du bureau politique national, Ismaël Touré, a argumenté de sorte qu'il condamnait et notre ministre, Thibault Toukara, et nos éditorialistes, et en particulier Mohamed Zayat, dont l'éditorial faisait l'objet et de la... Alors, nous avons réagi, nous avons dit non. Nous avons dit non. Nous continuons à travailler comme nous avons toujours travaillé ou pas changé. Et Ismaël Touré est resté mécontent dans son coin, tout le temps. En tout cas, Mohamed Zayat n'a jamais cherché, par exemple, à entrer dans les grâces d'Ismaël Touré. Non, nous, on acceptait de venir travailler à la Voix à la Révolution en toute connaissance de cause et nous travaillions en toute liberté, en toute indépendance d'esprit. Nous savions ce que c'était la ligne éditoriale de la Voix à la Révolution. Nous y venions, nous nous conformions à cette ligne éditoriale et nous n'en dérogions pas. Cette ligne éditoriale ne nous imposait pas de nous compromettre ou de nous déculotter. Non, jamais nous ne l'avons fait. Et je vais vous dire, le journaliste le plus typique du journalisme, le journaliste qui représente à mes yeux le mieux, la morale du journaliste, était un guinéen, Ibrahim Akhalil Diarré. Comme journaliste, antiché, attaché à la morale, à l'éthique, à la déontologie du journalisme, je n'en ai pas vu pareil, ni en Guinée, ni en Afrique, ni dans le monde. J'ai bourlingué, j'ai fait le monde entier, j'ai travaillé dans des médias, n'est-ce pas, en Afrique et accessoirement dans le monde, soit en m'étant perdu, mais comme j'ai fréquenté les plus grands reporters du monde, n'est-ce pas, j'ai adhéré, j'ai travaillé dans des associations, les plus grands associations de presse à Paris, par exemple, l'association de la presse étrangère. Vous prenez une ligne éditoriale différente de celle de la Voix de la Révolution et cette ligne éditoriale vous la pratiquez dans un espace de liberté encadrée avec des lois portant liberté de la presse et portant création de l'autorité de la communication. C'est dans cet espace que vous exercez. Vous, vous vous comportez d'une certaine manière et le gouvernement, l'État, se comporte d'une manière qui lui sied. Vous, vous avez des intérêts à promouvoir, à défendre. Le gouvernement promeut et défend des intérêts qui sont divergents des vôtres pour ne pas dire qui sont attentatoires aux vôtres. La situation que vous vivez c'est que ni vous, à mes yeux, de professionnels, ni vous, ni le gouvernement n'avez raison à mes yeux. Si moi, je dois en juger, je vous mettrai la main dessus, je serai, je porterai la main sur vous, je porterai la main sur le gouvernement. Si vous vous aviez fait ce qu'il fallait faire comme il fallait le faire, le gouvernement pouvait être heurté, mais ne pourrait pas réagir comme il est réagi. Le gouvernement n'a pas raison de réagir. on ne ferme pas un média, on ne le ferme pas, on ne le ferme pas. Il y a des façons de faire en sorte que l'on est toujours pour si nous on a raison, mais en tout cas qu'on est toujours bonne presse. Un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui a bonne presse. N'est-ce pas ? Ceci dit, ne soyez pas étonné que je vous vois estomaqué, interloqué, suffoqué de voir que l'on vous tape dessus. Non ! La situation, les choses sont ainsi faites qu'à un moment ou à un autre, l'État soit amené à vous taper dessus. Il n'y a pas un seul gouvernement au monde, il n'y a pas un seul État démocratique au monde qui n'ait pas été amené un jour ou l'autre à taper sur sa presse. Il n'y en a pas. Personne ne peut me citer. Par contre, moi je peux vous citer des exemples, des exemples à n'en pas finir. Aux États-Unis, la presse, la liberté de la presse, elle tient, comment elle est tenue ? N'est-ce pas ? Comment elle est tenue ? Par un fil ténu ! N'est-ce pas ? Dans la Constitution américaine. Ce qu'on appelle les dossiers secrets du Pentagone en 1970. C'est retentissant. L'administration de la Maison Blanche s'est insurgée contre la presse. Les vice-présidents, n'est-ce pas ? Brzezinski, Spiru Agnew sont partis en guerre contre la presse aux États-Unis. Et aujourd'hui encore, je vous le dis, la liberté de la presse telle que stipulée par le premier amendement, par le premier article du premier amendement à la Constitution américaine, cette liberté de la presse tient à un fil ténu ! N'est-ce pas ? En France, en France, en France, en France, les exemples foisonnent ! N'est-ce pas ? Je peux vous en citer du comportement d'un homme d'État, d'un grand homme d'État, d'un grand président de la République française ! N'est-ce pas ? François Mitterrand, comment il s'est comporté ! N'est-ce pas ? Avec Jean-Édernalier ! Jean-Édernalier était un ami de François Mitterrand ! au moment où François Mitterrand cherchait à accéder à la présidence à l'Élysée. Jean-Édernalier était un soutien de François Mitterrand dans la presse française. François Mitterrand arrivait au pouvoir à ignorer Jean-Édernalier. Jean-Édernalier a voulu réagir de la manière la plus normale en allant dans les radios, mais partout où Jean-Édernalier allait, François Mitterrand ne se contentait pas d'envoyer ses spires. On cisaillait prosaïquement les antennes de telles radios. N'est-ce pas ? Jusqu'à aujourd'hui, voyez la presse ? Alors, quand vous pleurez, vous êtes des... je ne sais pas... vous pleurez, vous pleurnichez. Non ! Vous n'avez pas le droit de pleurer. Vous avez... Vous devez vous tenir trois et combattre. N'est-ce pas ? Vous n'êtes pas des mignonnes. N'est-ce pas ? Mais à travers le monde, en Australie, on a le cas illustre de Wilfried Berchette qui est aujourd'hui... Mais... Donc, vraiment, ce qui vous est arrivé était inévitable. Ce qui est arrivé pour le gouvernement, nos comportements du gouvernement, nous pouvons le dénoncer, mais il était aussi inévitable. On dit qu'aucun régime démocratique n'est en odeur de sainteté avec sa presse. Il n'y a pas de régime démocratique qui est vraiment à l'aise avec sa presse. Il n'y a pas de régime démocratique qui, à un moment ou à un autre, ne donne pas un coup de canif à sa presse. L'État guinéen se prive. J'incite sur le mot se prive d'un atout majeur. Cet atout n'est autre que l'assemblée qu'il doit nécessairement convoquer, qu'il la convoque aujourd'hui ou demain. Que ce soit le général Mamadi Doumbouya qui convoque cette assemblée ou que ce soit son successeur matinal ou tardif plus loin qui lui succède et longtemps après, cette assemblée générale est inévitable. L'assemblée générale où les professionnels de la presse viendraient, où les représentants de l'État viendraient, ou les représentants de la société civile viendraient, où les représentants les plus authentiques de l'opinion viendraient pour débattre des problèmes, du problème des médias. S'il y a un problème qui a toujours préoccupé les communautés, les sociétés humaines, c'est bien le problème des médias. un gouvernement arrive et trouve une presse telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, mais aucun gouvernement au monde ne peut s'accommoder de cela. Aucun ! Aucun ! La liberté de temps dans la presse guinéenne est unique au monde. Mais au même moment, le gouvernement, au lieu de prendre son bâton pour vous taper, avait plutôt intérêt à discuter avec vous parce qu'aujourd'hui, ça lui fait mauvaise presse. Dans le monde entier, on va crier, on va vous péter, on va condamner le gouvernement du CNRD mais qui, par ailleurs, aurait pu éviter ce qui lui arrive. fermer un média, couper Internet, c'est trop partisanal comme méthode, comme mesure, c'est trop pas brut. N'est-ce pas ? Alors que on peut amener un média à compromis et même à compromission sans que cela n'en ait l'air. Il y a des méthodes, il y a des façons de faire. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'espace médiatique est envahi, encombré, perverti, corrompu par justement ce nombre excessif. lorsqu'il y a excès, immanquablement, il y a avatar, il y a corruption et finalement, l'image que reflète la presse guinéenne est une image davantage de la presse libre. N'est-ce pas ? Je vois, j'écoute, je regarde, je lis la presse guinéenne telle qu'elle est. Mais il m'arrive souvent de regretter, enfin, de regretter, non, de me dire, mais non, le combat que j'ai mené n'était pas pour aboutir à ça partout dans le monde et en Afrique. mais c'est une intime minorité, ce n'est pas la multitude. La multitude, excusez-moi, que je le dise en toute franchise, la multitude est mauvaise. Oui, il y a de véritables professionnels parmi vous qui ont un comportement de professionnels qui travaillent et qui produisent de la qualité mais je dis à côté de ça, le grand nombre, pour ne pas dire le surnombre, produit de la médiocrité et ce surnombre-là, comme on dit souvent, ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit, n'est-ce pas ? C'est ce surnombre qui semble être illustratif de la presse guinéenne alors qu'il ne l'est pas en réalité. Alors, pour flageller le surnombre, maladroitement, peut-être, mais le gouvernement, l'État, est arrivé à flageller aussi la qualité, n'est-ce pas ? où il y a des organes de qualité qui, aujourd'hui, se trouvent bouchés, n'est-ce pas ? Se trouvent interdits de paraître. Qu'est-ce que je peux vous dire la voie de la révolution ? Il nous est arrivé, n'est-ce pas ? Pour illustrer les compétences, la dextérité des travailleurs, des journalistes, des preneurs de son, des conducteurs d'antenne de la voie de la révolution, je vais vous citer un magazine, vous pouvez aller à la RTG, les jacques, si vous trouvez. Le magazine est intitulé « Au Fouette répond à Au Fouette ». C'est quand Au Fouette s'est attaqué à Ahmed Sécoutouré et à la révolution guinéenne, la voie de la révolution a réagi à travers un magazine, n'est-ce pas ? Mais ce magazine n'a pas été préparé et produit en différé, ça a été rédigé, je vous le jure, ça a été rédigé, produit, présenté en direct, n'est-ce pas ? et je noue la dextérité de nos collaborateurs techniques. Nous avons fait un magazine du tonnerre à tel enseigne que le ministre de l'information de l'époque qui était un petit, on disait que c'était un petit blanc, n'est-ce pas ? Nabi Yula qui était vraiment il ne sortait jamais de ce est sorti, il a couru, il a accouru, quand nous sortions des studios, il ne pouvait pas, il était d'ordinaire très très froid, c'était le petit Toubab, on disait que mon ami Yula était en français mon modèle, mais je me souviendrai toujours de notre sortie quand nous sortions du studio derrière notre rédacteur en chef Mohamed Zayat, il y avait là Amadou Kénema, Aloussène Bari, Odilon Théa, fantastique. en tant qu'organe structuré et inexistante en Guinée, l'opinion n'est pas organisée, n'est pas formalisée, on entend de temps en temps la société civile, la société civile, bon, un exemple frappant dans notre domaine, l'association des journalistes de Guinée, est-ce qu'elle vit ? Est-ce que vous en tant que journaliste vous sentez les effets de l'association des journalistes de Guinée ? L'association des journalistes de Guinée depuis quelque temps sert justement à produire des fonctionnaires dans la haute administration à envoyer par exemple à la haute autorité de la communication. Moi j'ai été président de l'association des journalistes de Guinée pendant des années. J'ai refusé de partir par exemple dans des organes comme la surveillance des élections ou bien le conseil national de la commune. Vous comprenez ? N'est-ce pas ? Et donc cette société civile elle-même elle est inexistante ou intermittente n'est-ce pas ? Mais pour ce qui est de l'opinion elle-même l'opinion pour laquelle vous travaillez elle n'est pas organisée elle n'est pas structurée elle ne marche pas elle n'est pas dynamique elle est inexistante.